coucou sabine coucou alors on est quel jour mardi 15 mai voilà et mardi 18 et donc mardi 15 mai donc tu t'es remis hier lundi 14 d'un week-end bien chargé où tu as présenté la conférence de permathérapie où ça à nature alpi c'est un salon organisé à saint rémy de provence et on m'a demandé de faire une présentation de la permathérapie ça a parlé à la personne qui organisait ce salon je me suis prêté de bonnes grâces donc devant une petite salle voilà j'ai pu présenter la permathérapie qu'est ce que tu retires comme enseignement de cette rencontre du salon bien-être natural puis après deux jours passés avec du recul qu'est ce que j'en retire pour du point de vue du salon de ce que personnellement j'en ai retiré et bien de l'ouverture des gens par rapport au sujet que tu enseigne le travail sur soi d'accord et l'autonomie alimentaire en fait ce que j'ai remarqué c'est que les personnes étaient intéressées par l'approche globale du soi de l'autre et de la terre et de faire le lien de faire le lien entre le la connexion à la terre et le travail sur soi parce qu'en fait on voit qu'il y a beaucoup de jardiniers il ya beaucoup de permaculteurs de gens qui veulent se reconnecter avec une nouvelle alimentation et tout et qui ils sentent ça leur fait du bien oui et qui sont dans un bien être en fait il faut pas le lien avec le travail sur le mental et les émotions et donc certes si c'est une approche et là et là ça leur amène un éclairage un peu plus complet de sorte à mettre en perspective des choses qui font sens pour elle et ça leur paraît évident quand je leur parle ça leur paraît évident le thème du salon c'était la l'alimentation du futur alors quel lien entre l'alimentation du futur et la permathérapie en fait c'est un salon de bien-être et comme dans tous les salons de bien-être on voit des tas de personnes qui qui amène des minéraux qui amène il ya des thérapeutes il ya comment comment purifier son eau il ya des géobiologues ou la thérapie par les sons par les couleurs on sent qu'il ya des outils des outils de soins qui sont là plus je veux dire des gris gris quelque part et donc il ya une demande vraiment une quête oui une quête de la part des gens qui ont profond mal être un mal de vivre et l'organisateur du salon a voulu introduire dans ce salon du viadex qui se passe pas trop habituellement des agriculteurs et l'autonomie alimentaire est ce que nous proposons dans le cadre de l'université francophone de l'autonomie alimentaire donc avoir le volet permathérapie et le volet autonomie alimentaire et l'engagement personnel sur cette voie à partir de l'assiette comment moi je peux faire le travail sur moi améliorer la relation à moi à l'autre à la terre à partir de l'assiette d'accord alors il avait vu ça parlons-en de l'assiette et du travail sur soi le lien avec l'autonomie alimentaire et la santé le bien-être ça paraît évident pour toi est ce que ça l'est pour tout le monde en fait la manière dont on consomme nous comment ce que l'on mange nous révèle à notre état émotionnel dans quel état émotionnel nous vivons d'accord parce que la majorité de ce que nous consommons est issu de soit de la culture des croyances des du mal-être émotionnel regardez quand on est content et qu'on va à un mariage et c'est la fête qu'est ce qui va venir en premier c'est l'alcool c'est le champagne on peut pas dire on fait la fête sans champagne alors ça c'est ce serait vraiment un crime de laisse majesté si on n'offrait pas le champagne à un anniversaire donc c'est vraiment culturel c'est lié à l'émotion et à la tradition ensuite il ya la consommation d'un gâteau quand on va il ya des dragées il ya du sucre il ya des friandises à noël on fait des friandises donc ce qui veut dire que c'est vraiment lié aux croyances à la culture donc par ce biais là donc comme je le montre je viens de le montrer pour un mariage eh bien par l'assiette on va avoir si on prend conscience de ce qu'on mange on va c'est comme un peu comme un miroir parce que ça va nous renvoyer d'accord par rapport à nos croyances et par rapport à nos émotions notre état mental alors il ya des gens qui travaillent sur les la compréhension du des émotions oui avec la permathérapie et tu as eu la bonne nouvelle en rentrant de ce salon qui après permathérapie france il ya un groupe maintenant c'est permathérapie maroc voilà voilà c'est une jeune femme qui est qu'elle qui suit nos travaux depuis depuis pas mal d'années notamment grâce à son papa aussi qui s'est lancé là dedans dans l'autonomie de développer l'autonomie alimentaire dans les villages pauvres au maroc et elle elle a été intéressée par l'approche de permathérapie de la route des vertus et elle a elle est d'origine scientifique mais elle se dit que c'est pas suffisant c'est un peu le parcours que j'ai fait je suis d'origine scientifique je dis mais c'est pas suffisant la science ne peut pas et la physique ne peut pas tout expliquer si on prend pas en compte l'état de conscience et donc cet état de conscience il nous appartient en propre et à nous à le développer et donc cette jeune femme elle a ça y est elle a mis en place des ateliers de permathérapie elle en a témoigné dans nos groupes là et c'est magnifique donc il ya le groupe facebook permathérapie maroc qui est constitué et quel genre d'exercice on peut faire quand on crée un groupe de permathérapie et bien on peut partir simplement des vertus ça peut être une porte d'entrée assez facile à 10 ans mettre en oeuvre vous pouvez trouver donc et douze vertus de la noble tâche oui tu travailles sur soi et à partir des vertus d'abord bien intégrer ce qu'est une vertu la définition d'une vertu et ensuite la travailler et voir en quoi cette vertu m'amène quelque chose et aussi d'aller voir en soit ce qui empêche de développer cette vertu en soi alors est ce que tu peux nous donner une petite définition rapide de ce qu'est une vertu et puis de pro de prendre l'exemple de la persévérance puisqu'on a juste à côté de toi le persil avec la persévérance est ce que tu peux nous dire alors c'est quoi la vertu alors d'abord une vertu moi je les regarde dans le dans le sens du travail sur soi beaucoup parle de valeur alors je parle pas de valeur j'ai vraiment choisi le mot vertu qui me paraît beaucoup plus neutre que valeur parce que la valeur elle dépend beaucoup de la société dans laquelle nous vivons de l'histoire par exemple un chevalier c'était valeureux pour lui d'aller trancher les têtes bon le courage dans ce sens là il était reconnu bon maintenant donc ça montre que c'est dépendant du contexte pour moi la valeur donc la vertu c'est quelque chose que nous détenons en propre c'est un moi j'ai dit ça comme un cadeau divin qu'on a en nous qu'on cultive en nous pour le redonner à l'autre nous en sommes entièrement responsable et personne ne peut m'obliger à cultiver une vertu si je ne souhaite pas et si je veux la cultiver personne ne peut me l'empêcher d'accord et donc ça c'est c'est quelque chose de très important j'en ai l'entière responsabilité et ensuite la vertu elle entière elle ne souffre pas de de demi mesure elle est où elle n'est pas et enfin la vertu elle est contagieuse en fait elle a un effet vertueux c'est pour ça que je préfère nettement nettement aux valeurs c'est à dire la vertu elle va elle va enclencher un processus vertueux dans la relation à soi dans la relation à l'autre et dans la relation à la terre d'accord voilà pour la définition alors prenons l'exemple de la vertu de la persévérance on peut prendre l'exemple de la vertu de la persévérance mais avant d'aller là on va voir que c'est la vertu 2 sur 12 ça veut dire qu'il ya douze vertus du travail sur soi ont été identifiés ce sont des vertus qui comment dire qui m'ont été inspirés et donc il y en a douze il ya douze vertus et les vertus elles sont arrangées dans une roue qu'on peut trouver sur notre site ou dans le livre de la noble tâche ici et elles ont un sens elles ont un sens parce qu'en fait elles ont un ordre un ordonnancement harmonieux la vertu de la persévérance elle est elle vient après la vertu comme c'est la 2 sur 12 de la volonté et c'est une avec la volonté une énergie de mise en action c'est à dire de la volonté pour soi pour aller vers cette ce travail sur la conscience de propre conscience et la persévérance permet d'assurer la volonté d'avoir de la volonté dans la durée parce que si on n'a pas de persévérance dans ce que nous entreprenons on va fluctuer aller d'un bord à l'autre et sans trop avoir le résultat la persévérance va nous permettre même si ça prend des années d'ailleurs au salon au salon du bien-être il y avait un professeur de taichi et il disait le temps le temps n'a pas d'importance il n'y a pas besoin d'être tout de suite accroché au résultat ce qui compte c'est d'y arriver au bout même s'il faut dix ans et si vous mettez dix ans pour faire le grand écart ça n'a aucune importance donc ça c'est la persévérance alors pourquoi elle est associée au persil parce que le persil met du temps à pousser à quand on sème les graines de persil elles mettent du temps d'accord mais au bout du compte le persil est là très bien donc chacun peut télécharger sur le site autonomie alimentaire.info les fiches oui la noble tâche oui c'est gratuit sur internet et constituer son groupe oui pour travailler sur les vertus oui et c'est en cultivant les vertus qu'on devient vertueux voilà donc qu'est ce qui m'empêche de pratiquer la persévérance qu'est ce qui m'empêche de pratiquer le partage d'accord qu'est ce qui m'empêche d'être transparent et à ce moment là une fois qu'on vit on va voir ça en soi est ce qu'il ya d'intéressant c'est de le faire en groupe parce qu'on le fait avec bienveillance et quand on ose dire jouer cette transparence cette fameuse vertu de la transparence ça permet à l'autre de pouvoir aussi l'exprimer et de la guérir en fait si elle est mise en lumière et ensuite d'aller voir l'autre pendant ce que permet ce que cela me permet d'être ce que m'apporte d'être transparent de partager de d'avoir d'avoir cette persévérance donc c'est simple sur le plan méthodologique et c'est une aide à aller au fond de soi d'accord alors bonne nouvelle donc ouverture du groupe permathérapie maroc bonne nouvelle également ouverture du groupe autonomie alimentaire vite savonne à vite savonne encore ça oui et donc on donne rendez vous à nos amis corse puisque nous partons la semaine prochaine les rejoindre pour un programme pilote au monte d'oro oui et et donc on va pouvoir trouver aménager un temps pour parler également de la permathérapie avec fabien oui qui vient du maroc et nous allons pouvoir transmettre les connaissances les pratiques de permaculture et de permathérapie donc toi tu te réjouis de rencontrer les habitants de vite savonne pour un programme pilote d'autonomie alimentaire voilà ce qu'il ya de beau à vite savonne ce que les personnes qui nous font venir envisage que nous travaillons avec les plus démunis de ces de cette vallée qui est personne fragile mille 8 200 mètres d'altitude quand même en corse ces petits villages où il ya peu de ressources et comment avec ce travail volontaire on peut retourner la situation en disant bon là on s'en sort pas on attend les subsides de l'état on a de moins en moins et tout ça maintenant remontons remontons nous les manches et travaillons à l'unisson en fait travaillons à l'unisson c'est ça qui est intéressant voilà ben là il ya une alarme qui sonne comme quoi c'est la fin de notre séquence et on donne rendez vous pour d'autres vidéos et on se retrouve le 26 27 et 28 mai la vie de sa bonne merci sabine